... Vous allez faire un nouveau document Illustrator. Donc, fichier nouveau document. On va démarrer d'un document pour l'impression. On va prendre un format américain, format lettres. Il existe différents formats américains. Ce qui est intéressant de regarder, c'est cette carte. Partout dans le monde, vous avez le format ISO. Donc, les A4, les A3 et les B aussi. Et en Amérique du Nord, Canada, Etats-Unis et les pays d'Amérique centrale aussi, d'une certaine mesure, vous avez le format américain. En fait, le US Letter. Donc, ça, je suis dans Wikipédia. J'ai juste tapé format de papier dans Wikipédia. Voilà. Alors, nouveau document. Nouveau document. Donc, format américain. Voilà. Pourquoi pas ? Mais ça n'a pas une importance énorme pour ce qu'on va faire. Mais je tenais juste à vous signaler que si vous voulez, évidemment, faire des documents d'impression et que ça ne fasse pas trop institutionnel, que ça sorte de ce que les gens ont l'habitude de voir comme format, vous avez intérêt à ne pas démarrer vers les A. Faire un magazine format A4, ce n'est pas génial. Faites-le plus carré. Aller vers un format lettres ou quelque chose de différent du format A. Dans les options avancées, ici, mode couleur, je vais prendre RVB. Si vous avez oublié de le faire, vous avez déjà créé le document en cliquant sur OK, ce n'est pas grave, on va pouvoir changer ça après. Mais moi, je vous conseille de passer en RVB, même si au final, vous allez imprimer. Donc, bien sûr, on a la petite indication ici qui indique qu'on s'est éloigné du document modèle. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un problème technique. Au contraire, Adobe dit qu'il vaut mieux transformer en CMJN les choses le plus tard possible maintenant. Donc, n'hésitez pas à transformer ça en RVB. Donc, on va créer le document. Voilà. Et alors, on va aller en faire un template, parce que ça, ce n'est pas plus mal. On va modifier un peu la manière dont le document fonctionne. Donc, notamment au niveau de la transparence, si vous faites affichage, affichez le damier de transparence. Et ça, c'est important quand on gère les motifs. Il faut qu'on voit la transparence, parce que certains motifs ont de la transparence. Il faut que d'une manière ou d'une autre, on voit la transparence. Donc, bien sûr, le damier de transparence, là, fait mal aux yeux. On va aller modifier ça. On va aller dans, sur le Mac, dans les préférences Illustrator. Donc, Illustrator, préférence. Illustrator, préférence. Non, excusez-moi. Je confonds avec un autre logiciel. Sur Illustrator, c'est dans fichier format de documents. Voilà, fichier format de documents. Alors, gris, vous allez pouvoir choisir grande gris, couleur moyenne. Donc, dans fichier format de documents. Ce n'est pas dans les préférences d'Illustrator, la gestion de la transparence. C'est dans Photoshop. Donc, fichier format de documents, grande gris de transparence, couleur moyenne. Donc, si vous cliquez sur OK, vous avez déjà une grille avec des plus grands. Mais ça fait toujours mal aux yeux. Donc, on va aller dans fichier format de documents, toujours. Et on va aller cliquer sur un des échantillons pour le faire plus semblable à l'autre. Donc, je vais cliquer sur le plus clair des deux. Par exemple, celui-ci. Et avec la petite roue qui s'est ouverte. Parfois, c'est différent, suivant le système d'exploitation que vous avez. Ce sera parfois un peu différent. Je vais assombrir. Voilà, je vais fermer. Voilà ce que ça donne. Je vais encore cliquer, encore assombrir. Il faut que ça ressemble à Damier, mais que ce soit vraiment plus doux. Voilà, ça, ça me paraît mieux. OK. Donc, voilà. Je peux même encore y aller, parce que je trouve qu'il est encore un peu trop agressif. Mais bon. Et alors, contrairement à Photoshop, quand on fait ça dans Illustrator, ce n'est valable que pour ce document-ci. Tous les nouveaux documents, il faudra refaire ça. Et donc, justement, on va faire un template de démarrage. Ce sera intéressant pour vous. Donc, déjà, on vient de gérer la transparence. Comment est-ce que le Damier de Transparence apparaît ? Alors, le Damier de Transparence, là, pour l'instant, je vais le masquer. Affichage, masquer le Damier de Transparence. Et alors, ce qui est très intéressant aussi à faire, c'est faire un grand rectangle sur tout le fond du document. Oui, parce que quand on crée une forme, comme par exemple celle-ci, un rectangle comme ceci, voilà, que je viens de faire avec la forme rectangulaire ici, il a un fond blanc. Mais il n'y a rien qui nous l'indique. On ne voit pas sur le fond blanc de derrière. On ne le voit pas tant qu'on n'a pas masqué le Damier de Transparence, enfin, je veux dire, l'affiché, tant qu'on n'a pas affiché le Damier de Transparence, on ne voit pas que c'est un fond blanc. Donc, ce qui est intéressant de faire dans Illustrator, c'est de créer un calque avec un fond de page. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, vous allez... Vous n'avez aucune forme. Vous l'avez supprimé, la forme que vous auriez faite éventuellement. Vous allez dans la palette des calques, menu, fenêtre, calque. Et le calque ici, qui ne contient normalement rien, vous allez le renommer. Fond de page. Voilà. Et sur ce calque, on va créer un grand rectangle. Vous avez vu que j'ai zoomé en arrière assez fort. Voilà, ça, c'est ma page pour ma lettre. Donc, je crée un grand rectangle comme ça. Voilà. Et je vais modifier la couleur de fond. Sinon, ce serait idiot de laisser en blanc, évidemment. Le but, c'est de lui faire une couleur de fond. Alors, dans la palette nuancier, on va aller créer une nouvelle nuance. Ici. Nouvelle nuance. Et alors, au niveau du nom, je vais l'appeler couleur pour fond de page. Et global doit être cochée absolument. Bien. Et alors, vous allez pouvoir... Alors, couleur quadri, non, certainement pas ton direct, parce que ce serait un risque si on utilise l'illustration dans InDesign, que ça nous ajoute automatiquement une pantone ou un ton direct en plus de la quadri dans InDesign et que quand on fait le PDF, on fasse des erreurs qui ne contiennent pas uniquement que du CMJN. Donc, on laisse ce couleur quadri. Donc, en général, quand je ne dis pas de modifier un truc, c'est qu'on le laisse comme ça. Et voilà, vous allez pouvoir ici... Donc, ça, ça indique juste comment il va sortir, en fait. Si on fait une version CMJN. Si on fait une version CMJN du document, est-ce qu'il sort... Est-ce que les couleurs sont créées par les quatre angles si on magenta jaune noir ou est-ce que c'est une couleur en plus supplémentaire ? Mais voilà, c'est pour ça que ça pourrait vous paraître bizarre. On est en couleur quadri et pourtant, on est en train de faire la couleur en RVB ici. Mais voilà, rien n'empêche que si on fait la couleur en RVB, on puisse indiquer ici comment est-ce qu'elle sort si on fait une version CMJN du document. C'est ça, en fait. Alors, vous allez taper ici la même valeur dans les trois. Donc, je tape la valeur touche tabulation. Voilà, touche tabulation. J'obtiens donc forcément un gris. En RVB, un gris, c'est la même quantité lumière rouge vers bleu. Avec la touche shift, vous savez que vous pouvez aller modifier les trois curseurs d'un coup. Ça fonctionne comme ça dans tous les logiciels Adobe. Donc, quand vous avez trouvé une bonne couleur en mélangeant les curseurs, il est toujours possible d'aller modifier la luminosité comme ça. Voilà. OK. Mettez ce que vous voulez tant que ce n'est pas 0 ou 255 et on clique sur OK. Et voilà votre couleur de fond. Il est indiqué couleur pour fond. Voilà. Couleur pour fond de page. Parfait. Alors, ici, le fond de page, on va pouvoir le verrouiller et créer un nouveau calque qui sera le calque sur lequel on dessine les choses. Le calque 2. Donc là, vous pourriez déjà tester si vous voulez. Quand vous faites maintenant un rectangle blanc, un rectangle avec fond blanc, on voit clairement que c'est du blanc. Voilà. C'est ça l'intérêt d'avoir le fond de page. Sans le fond de page, on ne voit pas si c'est du blanc ou pas avec le fond de page. Donc, bonne astuce dans Illustrator d'avoir comme ça un fond de page. Alors. Bon, on est d'accord la couleur que vous avez mis en fond de page, le grand rectangle gris, le calque est verrouillé. Et pourtant, on peut modifier la couleur du fond sans déverrouiller le calque. Vous savez ce que ça veut dire quand on a ici un petit triangle blanc en bas à droite de l'échantillon. Alors, là, je vais cliquer à côté du rectangle pour qu'il ne soit pas sélectionné. Le rectangle blanc que j'avais fait sur la page. Il faut que rien ne soit sélectionné. Ça, ça veut dire que c'est une couleur globale. En fait. Oui, c'est vrai que chaque fois que vous faites une couleur vous-même, nouvelle nuance, c'est coché. Alors que les autres couleurs qui sont venues avec le document, elles ne sont pas globales. Donc, l'avantage d'une couleur globale, c'est que quand vous double-cliquez sur elle, vous avez la case aperçue et vous pouvez modifier la couleur d'un ou plusieurs objets qui utiliseraient cette couleur. Vous pouvez modifier la couleur à distance, assombrir, éclaircir. Vous voyez que ça fonctionne. Voilà. On pourrait même faire une coloration si ça vous plaît d'avoir un espèce de papier carbone. Il est possible d'aller colorer légèrement. Voilà. En cassant un peu en n'ayant pas la même valeur rouge, vert et bleu. Voilà. Techniquement, ça marche. C'est pas conseillé parce que ça va influencer votre perception des couleurs. Le fait que le fond ne soit pas bien gris. Donc moi, je conseille plutôt de mettre un fond gris neutre. C'est comme les écrans que vous avez sous les yeux. Ils ont un bandeau bleu. C'est pas l'idéal pour être infographiste pour faire de l'infographie parce qu'il aurait mieux valu un bandeau gris neutre. La couleur environnante influence votre perception. Donc, c'est pas l'idéal. Vous voyez, je parle bien du bleu qui est là sous l'écran sur vos ordinateurs qui... C'est du marketing pour que ça plaise au grand public. Ils proposent une gamme de couleurs et parmi la gamme de couleurs, je suis certain, il y a du gris. Je pense avoir vu du gris parce que c'est important. Pour un infographiste, c'est pas sérieux d'avoir choisi une couleur qui n'est pas du gris. Même chose si vous êtes dans un environnement où vous avez des murs qui sont d'une certaine couleur, ça va influencer votre perception des choses. Ça, il y a aussi le problème de l'éclairage, etc. Mais ça, on ne va pas en parler en long et en largissime. Mais je disais juste que oui, quitte à faire un fond de page, faites le gris neutre. Peu importe l'intensité lumineuse, mais en tout cas, pas coloré, c'est mieux. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Alors, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de mettre une grille sur le document. Donc, je vous rappelle que là, on est en train de mettre au point un document de départ qu'on va pouvoir réutiliser plusieurs fois en l'enregistrant en tant que template. Est-ce que certains parmi vous ont déjà fait ça ? Sinon, vous devez, à chaque document que vous faites dans Illustrator, refaire, l'adapter à vos soins. Donc là, c'est quand même intelligent de le faire une fois pour toutes. Donc, ce serait intéressant de mettre une grille sur la page. Alors, on va aller chercher ça. Donc, sur le PC, édition préférence, sur le Mac, Illustrator préférence, et vous avez repères et grilles. Voilà, repères et grilles. Alors, au niveau de la grille, si vous êtes en Europe et que vous travaillez, évidemment, en mesure métrique, on ne parle pas de l'Angleterre, je vais, par exemple, mettre 100 mm de pas pour la grille avec une subdivision par 10. Est-ce que je veux que les grilles soient à l'avant-plan ou à l'arrière-plan ? On verra ça plus tard. Au niveau de la couleur de la grille, gris sur gris, ça risque de ne pas le faire. On va peut-être aller choisir une autre couleur de gris. Bon, voyons ce que ça donne quand on clique sur OK. Alors, il va falloir demander d'afficher la grille. Affichage. Menu affichage. Afficher la grille. Ah ben oui, elle est à l'arrière-plan, certainement, forcément. Donc, on ne la voit pas. On va être obligé, déjà maintenant, de la mettre à l'avant-plan. Donc, vous avez affiché la grille par le menu affichage. Afficher la grille. On ne la voit toujours pas. Donc, ça, c'est à cause de notre fond gris, en fait. Vous voyez que si j'enlève le calque du fond gris, la grille, elle est derrière, en fait. On la voit. Elle est là. Et on voit la subdivision. Vous voyez les grosses lignes, là, pour les 10 cm. Et puis, vous voyez les subdivisions qui sont des cm². bon, allez, le fond de page, on l'affiche, le calque fond de page et dans les préférences de la grille, on va aller décocher grille en arrière-plan. Vous avez la même chose dans InDesign aussi, c'est très intéressant. Est-ce que vous voulez que la grille se mette par-dessus les objets ou pas ? Voilà, elle est par-dessus. Donc, je ne dis pas qu'il faut systématiquement utiliser une grille, mais elle est prête à l'emploi dans le document. Si elle ne nous intéresse pas, quand on fait un nouveau document au départ de ça, on ira, dans un fichage, masquer la grille. Mais en tout cas, elle est configurée, elle est prête. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus au niveau de la grille ? Pas grand-chose ici, en fait. Si ce n'est peut-être la mettre en trait pointillé pour qu'elle soit plus discrète, éventuellement, mais au niveau de la dimension de la grille, ça paraît être ce qui est le plus logique. Ok. Donc là, du coup, elle n'apparaît plus. Sympa. Eh bien, en trait pointillé, elle n'apparaît pas. Elle apparaît chez vous ? Elle n'apparaît plus. Ah ben, chez moi, elle n'apparaît plus. Pourquoi ? Ok. Entrée continue, elle apparaît. Pas en trait pointillé. Tiens, tiens. Ok, je la laisse en trait continue, alors. bon, intéressant. Alors, vous vous souvenez, on a commencé le document avec, c'était un document CMJN au départ et on a demandé qu'il soit RVB, donc techniquement, il peut contenir la couleur plus vive que ce qui est imprimable pour faire certaines versions de notre travail pour des smartphones, des écrans, ce sera sympa. mais tout le nuancier, là, ce sont des couleurs CMJN, donc ce serait intéressant d'ajouter à ce nuancier des couleurs RVB. On va déjà se débarrasser de certaines choses dans le nuancier qui ne nous servent pas vraiment. Tout ce qui est là, entre le dégradé ici, activez-le en cliquant une fois sur lui simplement. Tout ce qui est de là jusque là, vous pouvez l'activer. Clique, majuscule, clique. Donc, clique, majuscule, clique, tout est sélectionné, vous voyez, vous cliquez sur la corbeille, supprimez la sélection de nuances, voilà, on n'en avait pas besoin. Ce sont les choses qu'on peut aller chercher par la suite si on en a besoin, des dégradés, des motifs existants. Alors, on va aller chercher le nuancier RVB qu'on aurait obtenu si on avait démarré d'un document pour le web, notamment, ou pour la vidéo. Donc, vous allez dans le menu en bas à gauche du nuancier. vous allez demander nuancier par défaut RVB de base. Nuancier par défaut RVB de base et voilà le nuancier qui apparaît et vous voyez clairement qu'il contient des couleurs plus vives. bien sûr, on peut faire ses propres couleurs mais là, on est en train de configurer un document de départ qui aurait déjà pour notre facilité certaines couleurs. On va les ajouter. Alors, vous pouvez cliquer donc dans le document, dans le nuancier ici, RVB de base, tout le monde le voit. vous cliquez sur le blanc avec la touche majuscule, vous cliquez sur le dernier brun, là, voilà, ils sont sélectionnés. Il suffit donc maintenant d'aller dans le menu de la palette RVB de base et demander d'ajouter au nuancier. Ou vous pouvez faire glisser, il y a toujours plein de manières différentes, voilà. Bien. Parfait. Alors, vous vous dites, mais tiens, on a deux noirs. C'est un peu inutile. Le rouge, là, vous voyez qu'il est plus vif dans la version RVB. Etc. Mais les deux noirs, ils sont identiques. On est d'accord ? Eh bien ça, c'est un des gros pièges en infographie, en fait. Il y a deux types de noirs différents dans les logiciels. Il y a le noir quadri qui est en fait du gris très foncé parce que quand on imprime de l'encre noire sur du papier, c'est pas vraiment noir. Noir, c'est gris foncé. Et il y a le noir RVB. Et à mon avis, c'est deux noirs, là, différents. Vous allez pouvoir tester ça. Essayez de faire un rectangle sur lequel, en couleur de fond, vous appliquez le premier noir. En effet, tu dis que... Et là, je vais masquer la grille. Affichage. Masquer la grille parce qu'elle m'empêche de bien voir les choses. Tu dis que quand on clique sur les deux, on voit déjà la différence. Oui, oui, oui. Oui, oui. En effet. Sinon, les autres, vous pouvez continuer à faire un deuxième rectangle et lui mettre l'autre noir. noir. Et en effet, quand on les regarde, quand ils ne sont pas sélectionnés, on voit clairement qu'il y en a un qui n'était pas du vrai noir. OK ? Donc, c'est une erreur habituelle parce qu'on fait des montages sur l'écran, on superpose des formes noires, mais c'est deux noirs différents. Ça ne se voit pas nécessairement sur l'écran parce que l'écran n'est peut-être pas toujours aussi bon qu'on voudrait. Et quand ça sort, sur l'impression, on a des images fantômes qui apparaissent. Vous avez certainement déjà vu ça. Donc, attention en infographie, deux types de noirs. Et alors, on peut aussi créer d'autres noirs. Je ne vais pas m'attarder à ça là-dessus, mais en plus du noir quadri qui n'utilise que l'encre noire, on peut faire un noir avec sous-couche. Vous connaissez ? Quand on veut un noir profond à l'impression, on imprime d'abord du magenta, puis de l'encre noire par-dessus, ça fait du noir plus profond que l'encre noire seule ou du cyan en dessous ou du cyan et du magenta. Donc, c'est ce qu'on appelle le noir avec sous-couche et ça peut se préparer dans Illustrator. Donc, sachez-le, si vous voulez imprimer du noir plus profond, vous pouvez avoir plus foncé que l'encre noire en mettant de l'encre magenta ou cyan ou les deux en dessous. Vous pourrez même colorer un peu le noir, il pourrait être un peu chaud s'il y a plus de magenta, un peu froid s'il y a plus de cyan. Noir avec sous-couche, c'est quelque chose dont il faut se souvenir, c'est utile forcément. Et je me demande si, en mise en page, on ne vous en a pas parlé déjà. Non ? Pas encore ? Non ? Parce que je sais que c'est quelque chose dont on parlait en mise en page. Bon, tout ça pour dire que voilà, on a deux noirs différents dans le nuancier, mais on va les garder tous les deux quand même. C'est bon. Et alors, on peut afficher le nuancier par liste de petites vignettes, ce qui nous montre les valeurs. Liste de petites vignettes, on a dit pas de grandes vignettes. Voilà, liste de petites vignettes, ce qui nous montre les valeurs. Vous voyez, dans le menu, j'ai choisi liste de petites vignettes. Vous avez même le mode de création. Ah oui, mais là, tout est en RVB. OK. Bon. Bon, je pense qu'au niveau de notre document, il est pas mal pour nous servir de template. Vous allez supprimer les formes que vous avez mises sur le calque 2. vous allez afficher la grille s'il n'est pas déjà affichée. Voilà. Et vous allez l'enregistrer. Enregistrer sous. Et vous l'enregistrez en tant que template. Attention, exceptionnellement, dans la boîte enregistrée sous, le format va être Illustrator Template AIT. Donc l'extension n'est pas AI, c'est AIT comme template, comme modèle. Et alors, je vais indiquer que c'est format lettre. Voilà. Vous enregistrez. et vous pouvez le fermer. Et alors, l'idée, c'est que maintenant, quand vous voulez démarrer un document, un nouveau travail dans Illustrator, il suffit d'ouvrir le template. vous pouvez le faire par fichier ouvrir, bien sûr, dans Illustrator. Et en réalité, ce n'est pas le template qui s'ouvre, c'est une copie d'office. Le template n'est pas modifiable. C'est une copie sans titre 3, voilà, mais qui a toutes les caractéristiques du template. Donc, vous avez déjà votre fond gris qui est derrière, le fond gris. Vous avez la possibilité d'utiliser la grille ou pas, vous la masquez si elle vous ennuie. Dans la palette nuancier, vous avez toutes les nuances CMJN et RVB disponibles. Voilà, je peux les remettre par grande vignette s'il fallait. Et donc, on peut, comme ça, se faire différents documents personnalisés en fonction du besoin. C'est quand même pratique plutôt que de devoir configurer à chaque fois. C'est une des manières de faire. L'autre manière de faire, je ne vais pas vous l'expliquer, mais elle consiste à faire en sorte que quand je crée un nouveau document dans les choses proposées ici, il y a vos propres documents qui sont disponibles en tant que document de départ. Mais ça revient au même que d'ouvrir le template qui est quelque part sur votre disque dur, en fait. Et c'est trop compliqué d'expliquer comment faire, donc le template, c'est bien.